Ce n'était qu'un cliché délavé, une photo oubliée depuis longtemps, celle d'un grand-père et de ses trois fils appuyés sur leur ancienne voiture devant la ferme familiale. Cela devait être en 1933 ou 1934. Ils sont tous morts maintenant. Ils faisaient partie de la génération grandiose comme on l'a appelé. En examinant ce cliché, pris il y a si longtemps, avec un simple appareil photo, vous pouvez voir la ressemblance familiale de ces maraîchers qui vivaient à une époque antérieure aux autoroutes et à la climatisation. La voiture, la maison et les vêtements sont souvent des rappels saisissants d'une époque révolue. Ces hommes pensaient probablement que leurs conditions et leur mode de vie allaient durer, mais ce n'était pas le cas. Les choses ont changé et les temps difficiles de la Grande Dépression ont disparu alors que le monde était entraîné dans le plus grand conflit qu'il n'ait jamais connu jusqu'alors. Le plein emploi dû à l'effort de guerre et l'évolution des conditions sociales ont façonné notre monde à jamais. Après la guerre, les gens ont essayé de remettre leur vie en état, avec plus ou moins de succès. Ces changements ont entraîné de nombreux problèmes liés à l'évolution des mœurs et de la culture. Il y avait un grand stress dans les foyers, car de plus en plus de maires entraient sur le marché du travail à la recherche des avantages de revenus supplémentaires. Un regard sur cette période n'est qu'une image, une tranche de vie qui a changé depuis longtemps. Les guerres ou les actions policières, comme on les appelait dans les endroits éloignés, étaient une distraction presque constante pour la nation dans les années 50 et 60, mais la plupart des gens poursuivaient leur quête d'une vie meilleure. Le mouvement des droits civiques et la culture houpie ont tous deux eu un impact sur notre société alors que les luttes politiques, morales et culturelles se déroulent. Si certains progrès sociaux ont été réalisés, de graves problèmes et des difficultés sont apparents. Ces changements se poursuivent et l'image du temps présent changera également. Aujourd'hui, notre monde est confronté à de nombreux problèmes. Pensez à l'augmentation vertigineuse des coûts de l'énergie qui touche toutes les industries et tous les niveaux de la société, au déclin du pouvoir d'achat, à la pression de l'immigration, tant légal qu'illégal, et au climat politique profondément divisé qui s'aggrave maintenant au milieu et en partie à cause d'une pandémie mondiale et d'une guerre destructrice. Comme nous pouvons l'observer en rétrospective, le portrait actuel, l'image du temps présent changera elle aussi. Mais que va-t-il se passer? Où allons-nous en tant que peuple? Si les détails exacts nous sont inconnus, nous pouvons toutefois en connaître les grandes lignes. Alors que la caméra du temps se concentre sur la scène suivante, l'image que vous voyez maintenant changera sûrement temporairement pour le pire, mais seulement pour être ensuite remplacée par un changement meilleur qui durera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...